Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Nous sommes à la veille de 2014 et les Ivoiriens vont une fois de plus avoir droit au feu d'artifice pour accueillir en beauté le nouvel an. Cette année, le district d'Abidjan a décidé de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des populations. Victorine Yaoyouboui. Le district d'Abidjan et ses partenaires ont tiré le son du drame de l'année dernière. Abidjan-Ville Lumière qui connaîtra son point culminant ce 31 décembre avec un feu d'artifice, ça ne doit être entaché par aucun débordement. Trois mesures essentielles ont été prises. Éclater le feu d'artifice sur toute la lagune est brillée pour éviter que tout le monde se retrouve au plateau. L'année passée, nous nous situions uniquement dans la baie de Cocody, dans cette partie de la ville. Comme vous pouvez l'observer, vous avez dix points rouges et jaunes qui s'étalent cette fois-ci pratiquement sur tous les bras de la lagune est brillée. Ça donne plus de possibilités aux populations pour voir le spectacle sans être obligés de se retrouver en un seul lieu. Deuxième mesure, un plan de circulation prévu dans le plateau. Dans la soirée de ce 31 décembre, les automobilistes pourront stationner seulement dans trois parkings. Devant la cathédrale Saint-Paul, à la gare Sautra au niveau du CCIA et à la gare Sud. Troisième et dernière mesure de sécurité. Sur les dix postes de tir du feu d'artifice, les populations seront séparées de la lagune par des barrières métalliques et des agents des forces de l'ordre. Plus de 6 000 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus, seront déployés pour assurer la sécurité des abidjanais. Nous avons déployé le maximum d'agents pour boucler pratiquement tout le plateau. Nous avons pour cela dégagé un plan de circulation pour ceux qui viendront aux différentes messes. Quant à ceux qui iront pour les feux d'artifice, des couloirs d'évolution leur seront indiqués avec des agents positionnés à chaque carrefour parce que des voies leur seront fermées pour permettre à ceux qui descendent dans la commune du Plateau de ne pas se croiser quelque part. Donc il y aura, si vous voulez, une circulation à double sens mais séparée par des bâtiments. Un dispositif médical composé du SAMU et de la Croix-Rouge sera également sur le terrain. Le feu d'artifice est prévu pour 1 minute 30. Il y aura 50 000 tirs pendant 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles le ciel abidjanais sera illuminé par des symphonies de couleurs sur de la musique moderne africaine et occidentale. En cette période de fin d'année, il importe d'observer une certaine discipline sur les routes. L'Office de sécurité routière LOSER sensibilise les populations sur les dangers liés à la circulation. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière LOSER est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes et encore très au cours de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ses dernières acquisitions technologiques, LOSER espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons trois équipes radar qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, de la Jesko jusqu'à Yamsokro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan, qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Ce reportage est commenté par Christelle Menin. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique. En application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mercredi 1er janvier 2014, fête du nouvel an, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le 1er janvier 2014, fête du nouvel an, est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé par le ministre Moussa Dossot, ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle. 26 000 familles dans le district d'Abidjan viennent d'être soulagées par le président de la République. Ces familles démunies ont reçu des mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, 26 000 kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA répartis dans 13 communes. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, l'élan de solidarité du président de la République pour ses fêtes de fin d'année se poursuit. Après les 100 villages et campements du district autonome d'Abidjan, c'est au tour des 13 communes qui le composent d'être servis. 26 000 kits alimentaires d'une valeur de plus de 350 millions de francs CFA leur sont offerts. Des présents que les premiers responsables de communes réceptionnent pour le compte de leur population avec beaucoup de bonheur. Pour Robert Beugré-Mambé, émissaire du chef de l'État, l'émergence de la Côte d'Ivoire telle que souhaitée par le président Alassane Ouattara n'ira pas sans solidarité et charité envers les plus démunis. C'est la fête de fin d'année et le président a tenu à nous envoyer vers vous pour vous dire que lui-même, lui-même, il sera à côté de vous pour la fête de fin d'année. La distribution de ces kits est aussi le lieu de faire un bond dans les échanges de vœux de nouvel an. Des vœux qui se résument essentiellement à la paix et à la prospérité pour la Côte d'Ivoire et ceux qui l'habitent. Le président de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, était hier face aux journalistes. Il a profité de l'occasion pour présenter ses vœux pour le nouvel an à la presse dans son ensemble et expliquer le contenu du rapport final du mandat de la commission. Alexis Ouedraogou. Trois heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de deux ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes ? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle quatre catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. À la question, la réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ? L'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé. Par un répondit sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes, déclaré et chiffré à 50 000, l'institution exhorte des populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elles devraient aboutir à la réparation des torts exprimés. 123 réfugiés ivoiriens viennent d'être rapatriés de Centrafrique où la crise se durcit. C'est une décision du président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de 123 réfugiés ivoiriens. Léon Brou nous en parle. Aéroport international, Félix Oufouet Bouani d'Abidjan. Il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrêté par le président de la République, Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentre de banquier. A son bord, 123 ivoiriens furent les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France qu'au niveau aujourd'hui également des autorités et banques histoires elles-mêmes. C'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser, donc trouver un site pour le recoupement de tous nos compatriotes, les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par l'effort de la Miska. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de l'air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly, et des Affaires étrangères, Charles Dibikofi. Pour l'instant, ils sont au nombre de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicité, qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà deux Ivoiriens ont perdu la vie. Côté air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. La crise en Centrafrique s'intensifie donc. Les populations ne cessent de fuir les combats. 100 000 personnes ont trouvé refuge à l'aéroport de Bangui, la capitale. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de loi quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abri. Donc il y a tout à faire et c'est surtout pour moi l'hygiène qui va améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester, elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique. Puis c'est pour le moment, il y a des coordinateurs qui sont là qui sillonnent encore en train de prendre des listes. Et ces listes perdurent juste à présent, on n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés, victimes des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiées dans une cinquantaine de sites à Bangui. Un calme relatif prévaut à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Ce pays connaît depuis le 15 décembre d'intenses combats exacerbés par une rivalité entre le président Salva Kyr et son ex-vice-président Limogé en juillet dernier. Chacun semble reprendre ses habitudes. Deux semaines après le début des combats entre les rebelles et les forces gouvernementales, Juba s'anime de nouveau. Désormais, les affrontements se déroulent surtout dans le nord du pays. Un léger répit pour la capitale et tous ceux qui vivent du commerce. Les affaires marchaient bien avant cette crise. Les gens maintenant sont tellement effrayés qu'ils ne sortent pas de chez eux, même pendant les fêtes de Noël. Mais bon, ça ne va pas si mal. Juba est calme. On a entendu parler d'affrontements dans le nord. Dès qu'il se passe quelque chose, ça touche les affaires parce que tout ce qu'on vend, ça part dans les autres provinces du pays. Pour moi, la situation reste très instable et tant qu'il n'y aura pas de retour à la normale, je resterai très vigilant. Pour le moment, les rebelles tiennent Benchou, la capitale régionale d'un État pétrolier. Après avoir contrôlé Bohr, ils sont désormais postés à l'entrée de cette ville. Une situation extrêmement tendue qui fait craindre le pire à l'ONU. La population se réfugie à Juba, qui semble désormais plus sûre que le reste du pays. Selon les Nations Unies, 180 000 personnes ont quitté leur foyer. Elle fuit des combats qui opposent les camps du président Kyr et de l'ex-vice-président Machar, un face-à-face également ethnique entre leurs deux tribus, les Dinkas et les Nuwers. Comment je pourrais rentrer dans cette région où la principale ethnie, ce sont les Dinkas ? Ce sont ceux qui nous prennent pour cible, ceux qui nous tuent. Le président Salvaquir est l'un d'entre eux. On ne peut pas rentrer. Ici, on est à peu près en sécurité. Plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Est ont donné jusqu'à mardi aux deux camps pour parvenir à un cessez-le-feu. Mais les adversaires campent sur leur position le Soudan du Sud pourrait bien basculer dans une sanglante guerre civile. Au Niger, le parti au pouvoir a depuis hier un nouveau président. Bazoum Mohamed, l'actuel dirigeant du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, démarre son mandat alors que l'opposition tire à boulet rouge sur les régions. Je vous propose de suivre dans cet élément les nouveaux contours du paysage politique du Niger. Le président nigérien Issoufou Mohamedou peut prétendre à un second mandat en 2016. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme qu'il a porté au pouvoir lui renouvelle sa confiance. C'est l'une des principales décisions issues de son sixième congrès ordinaire tenu ce week-end à Niamey. Les chances 2016 pour nous c'est de reconduire Mohamed Issoufou à la tête de l'État et lui assurer d'un soutien conséquent à l'Assemblée nationale afin qu'il dispose de toutes les marges de manœuvre dont il a besoin pour mener à bien son action. L'opposition nigérienne également est en ordre de bataille. L'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la république se prépare à une alternance. La nouvelle coalition anti-Issoufou a tenu son premier meeting ce week-end à Niamey. Elle a dénoncé une tentative de passage en force de le premier tour de la présidentielle du président Issoufou Mohamedou au moins de corruption et d'intimidation. On assiste à un pliage organisé et ressources naturelles. En vue de constituer un trésor de guerre au profit du président Issoufou Mohamedou, trésor de guerre qui pourrait atteindre dit-on environ 125 milliards de francs CEPA destinés à l'achat de conscience et des votes pour une victoire au premier tour en 2007. Depuis la formation du gouvernement d'Union nationale en août dernier, l'atmosphère politique est devenue délétère au Niger. La coalition au pouvoir s'est effritée avec le départ du modem Loumana de Amahamadou, le président de l'Assemblée nationale qui a rejoint l'opposition. Toutefois, le gouvernement dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale avec 72 députés sur 113. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée et surtout, bonne fête de la Saint-Sylvestre à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada